Bonjour, bonsoir les ITATA, soyez les bienvenus dans Voix Jeunesse, l'émission du Conseil des jeunes citoyens, une émission dans laquelle nous traitons de sujets divers et variés. Voilà, je m'appelle Christophe et j'anime aujourd'hui cette émission avec Mathis. Bonjour, je m'appelle Mathis Fidelin, j'ai 22 ans et je suis membre du Conseil des jeunes citoyens. Donc aujourd'hui, le CJC est une instance de jeunes créée par la CTM en 2022, qui en fait a pour but de pouvoir donner la voix aux jeunes et aussi trouver des moyens pour que les jeunes puissent s'impliquer plus dans la vie politique et aussi leur permettre, à travers certaines thématiques, de pouvoir créer des projets qui pourraient leur permettre également d'avoir leur voix tout simplement dans la vie politique de la Martinique. Donc aujourd'hui, le Conseil des jeunes citoyens a décidé de s'intéresser à la thématique « Voyager depuis la Martinique ». Donc, on s'est posé la question, est-ce que les Martiniquais voyagent ? Et puis particulièrement, est-ce que les jeunes Martiniquais, comme Christophe et moi par exemple, voyageons ? Et également, quelles sont nos habitudes de voyage ? Vers quelles destinations nous avons plus l'habitude d'aller ? Ou les destinations vers lesquelles nous aurions aimé voyager ? Et quels sont aussi les freins que nous rencontrons ? Et les opportunités que nous pouvons aussi créer à travers cette thématique ? Donc voilà, pour discuter avec nous, dans Voix Jeunesse, on reçoit Mme Gillette Fléchon. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable commerciale et production de l'agence Richard Fléchon Voyage. Pour sortir du territoire, deux choix s'imposent à nous. Donc on a le bateau et l'avion. S'il est difficile d'identifier avec précision la proportion de Martiniquais dans les bateaux et les avions, ou encore leur motivation, que ce soit les études, le déménagement ou le voyage d'agrément. Alors cela ne nous empêche pas de nous interroger sur les freins, les habitudes et les opportunités de voyage. Donc avant tout cela, nous passons à notre première rubrique, l'opinion publique. Alors on le voit lorsque le sujet du voyage depuis la Martinique est mis sur la table, le principal frein est économique. Les jeunes sont les plus désinfectés puisque le taux de chômage chez les moins de 30 ans atteint 24% des actifs contre 13% dans l'Hexagone. Le taux de pauvreté, 27% de la population martiniquaise vit sous le seuil de pauvreté et le revenu médian en 2023 est de 1 600 euros. Aussi en discutant avec les jeunes du Conseil, nous avons réalisé que d'autres freins existent. Le choix restreint de destination car peu de lignes directes, le manque de culture du voyage, et le quasi-monopole des compagnies aériennes, l'isolement du territoire notamment dans son espace régional, et aussi la barrière des prix. Donc maintenant je laisse la parole à Madame Fichon. Vous allez nous expliquer ce que vous faites, que vous allez vous présenter et puis vous nous donner votre ressenti. Voilà, donc c'est la parole à l'expert. Bonjour, Gillette Fléchon. J'ai quand même près de 40 ans d'expérience dans le tourisme. J'ai fait mes débuts à Paris, dans une agence de voyage avant-gardiste, parce qu'elle était organisée en forme de comptoir, de destination. Et donc j'ai passé là deux merveilleuses années d'expérience de vente de voyage. Et puis j'ai été appelée par une compagnie qui vendait des croisières, donc qui représentait deux compagnies majeures à l'époque. C'était les compagnies Chandris, Celebrity Cruise et Pyro Tiki. Ainsi que j'ai assisté à la naissance de la compagnie Duponant, puisque nous la représentions à ce moment-là. Alors ça c'était dans les années 85, ça chiffre. Puis en 85, 87, j'ai changé d'entreprise. Et puis en 93, j'ai pris la décision de rentrer au pays et d'aider mon père qui, lui, avait une agence de voyage. C'est ridicule de rester à l'étranger dans une agence de voyage, alors que moi je peux faire profiter mon pays, ma famille, de mes connaissances. Puisque j'en avais quand même, je pense, acquis pas mal après 8 ans à Paris. Et donc j'ai secondé mon père. Je l'ai aidé à reprendre, comment dirais-je, à remettre un dynamisme, à recréer un nouveau dynamisme, notamment avec mon frère qui m'a rejoint. Nous avons mis en place une brochure avec des tarifs. On allait pour 500 euros à Miami. Pas 500 euros, 500 francs, on était en franc. Donc 590 francs ou 600, quelque chose comme ça. On allait à Miami, vol compris et séjour compris. On a lancé, je me souviens, des voyages sur le Mexique. On a popularisé les voyages du Mexique. Et on a créé ce qu'on appelle une brochure de voyage. Et nous étions les premiers à créer cette brochure en Martinique, puisque ça, ça existe ailleurs, ça existait en France. Et comme on faisait partie du réseau Selectour, qui avait lancé la brochure 10 prix aussi bas, donc on avait vraiment répertorié, et les compagnies aériennes jouaient le jeu avec nous. On avait répertorié des voyages qui étaient très intéressants. On a démocratisé un petit peu le voyage comme ça. Et puis, bien entendu, l'industrialisation est dans. Le voyage s'est de plus en plus popularisé au départ de la Martinique. Aujourd'hui, quelle est votre mission ? Ma mission, jusque-là, c'était justement de développer le tourisme, parce qu'on vendait beaucoup de billets d'avion, mais il fallait développer le tourisme. Donc, on a trouvé des destinations. On a permis aux gens de voyager en groupe au départ de Paris. Donc, on avait des tarifs préférentiels Fort-de-France-Paris. Et on pouvait ensuite aller un petit peu partout. On a fait beaucoup de groupes, de groupes sur l'Afrique du Sud, le Maroc, la Turinie, enfin, sur le bassin Méditerranée, et l'Asie aussi. Aujourd'hui, on continue, toujours dans ce sens, mais il faut s'adapter à la modernité, s'adapter. On est passé du franc à l'euro. Ça semble beaucoup plus cher, mais en même temps, il y a beaucoup plus d'opportunités de voyage pour tout le monde. Et il y a beaucoup plus de moyens qui sont mis. Donc, les gens peuvent faire des crédits. Ils peuvent payer en plusieurs fois, ce qui n'était pas toujours le cas avant. À l'époque de mon père, par exemple, on faisait du crédit, mais pas n'importe qui. Tandis qu'aujourd'hui, la forme de crédit, dès qu'on a une carte de crédit, on peut faire une formule de crédit. Oui, donc on a... Maintenant, comme vous le disiez, avec la modernité, on a beaucoup d'offres de destinations. Est-ce que vous pouvez nous donner, pour les téléspectateurs, et puis aussi nous, un top 3, des destinations, selon vous, qu'il faut visiter ? Alors, déjà, il faut considérer notre bassin de la Caraïbe, qui est assez porteur. Les gens, dès qu'ils peuvent faire des petits voyages, eh bien, on va aller soit à Saint-Martin, soit à Guadeloupe, la Dominique, ou Sainte-Lucie. Alors, Sainte-Lucie et la Dominique, malheureusement, c'est souvent, depuis quelque temps, c'est qu'en bateau qu'on peut y aller. Là, on est en train d'essayer de voir comment on peut mettre des compagnies aériennes sur le coup. C'est compliqué, mais ça va se refaire, j'espère, parce qu'on a connu des périodes où, effectivement, on faisait des charters sur Sainte-Lucie, des charters sur Saint-Domingue, etc. et la Barbade. Vous pouvez expliquer ce que c'est les charters ? Un charter, c'est une agence de voyage ou n'importe qui, une agence de voyage qui affrète ou loue un aéronef, un avion en entier pour desservir une destination et organiser surtout des packages. Parce que les charters se vend uniquement en package. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les destinations autrefois qui fonctionnaient comme Saint-Lucie ou Barbade, aujourd'hui, vous n'arriverez pas forcément à trouver de compagnie qui soit en accord avec vous ? Eh bien, nous avons perdu une compagnie comme Air Antiexpress qui essaye de se remettre d'aplomb. Mais c'était une période où on pouvait quand même aller un petit peu plus loin que Saint-Lucie ou la Dominique. Là, depuis le Covid, tout a été mis à l'arrêt et on n'a pas cette possibilité de voyager dans le bassin caribéen. Donc, les top 3 des destinations aujourd'hui pour parler de la Caraïbe, ça va rester Saint-Martin, le top 1 de la Caraïbe. En premier. Top 1 de la Caraïbe parce qu'on y va toute l'année et sur des durées, que ce soit le week-end, les longs week-ends du mois de mai ou bien carrément, pendant les vacances, on y séjourne une semaine. Donc, les gens partent en all-inclusive une semaine, etc. Ensuite, vous avez la République dominicaine. Connaît, Punta Cana. Voilà, donc là, Punta Cana est complet depuis le mois de mai, donc on n'a plus vraiment beaucoup de choses à vendre dans la Caraïbe, si ce n'est des voyages, comment dirais-je, à la carte. Et puis, vous avez Miami. Oui, aussi. Voilà, puisque nous avons quand même des vols directs sur Miami. Et ensuite, alors partout où nous avons des vols directs, eh bien, la destination se développe. Et donc, le Canada, nous avons aussi des vols directs trois à quatre fois par semaine, quand même. Et ils sont remplis. Donc, c'est qu'il y a du trafic. Et alors, qu'est-ce qui veut dire des destinations ? Par exemple, vire l'Afrique comme Dakar ou Sénégal ? Alors, en vol direct, ça ne sera pas possible. Donc, il faut absolument, et c'est là que le bas blesse, il faut absolument prendre le transatlantique. Et qu'est-ce qui explique, justement, le fait de devoir prendre un transatlantique alors que d'accord, on ne se trouve qu'à quatre à cinq heures en vol direct ? Ah oui, mais ça, c'est la longue discussion depuis des années. Pour l'instant, vous avez un pays d'Afrique qui doit avoir… Pour qu'une ligne soit rentable, il faut qu'elle ait des voyageurs dans les deux sens. S'il y a un seul sens, on est dans du charter et on paye… Si on fait quatre départs, on en paye six pour pouvoir assurer quatre départs puisqu'il y a des vols à vide. Donc, aujourd'hui, il faut trouver des avions qui ne coûtent pas cher pour le faire et il faut trouver… Pour que ça soit rentable, il faut qu'il y en ait au moins quatre. Et quatre départs sur l'Afrique, ça, je ne crois pas qu'on ait encore la population parce que malgré tout, ça restera un voyage cher. d'accord. Donc, ce n'est pas évident, évident, évident. Donc, il faudrait s'allier entre les territoires proches, le Caraïque, Martinique, Guadeloupe, pour pouvoir faire ce genre de destination parce qu'à nous seuls, notre marché ne suffit pas. Nous sommes un petit marché, nous sommes une petite île. Donc, on ne peut pas prétendre qu'on ait des tarifs identiques à ceux qui sont en Europe. Voilà. Parce qu'eux, ils bénéficient de low cost. Vous ne pouvez pas me dire que vous faites un Paris-Barcelone à 50 euros. Ça fait pleurer quand nous, on est à 300 euros pour aller à Saint-Martin. Et même 400 pour aller en Guadeloupe. Et voilà. Donc, c'est 500 pour aller à Saint-Martin et 400 pour aller en Guadeloupe, des fois. Donc, ça, il y a des choses qui ne... Pourquoi ? Parce que soit, il n'y a pas assez d'avions, soit... Pour l'instant, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'avions ou alors, je ne comprends pas parce qu'on est quand même passé de tarifs acceptables quand il y avait la concurrence à des tarifs... Exponentiels. Exponentiels parce qu'il n'y a pas assez d'avions mais c'est... Pourquoi il n'y a pas assez d'avions ? Il faut déjà les renouveler aussi. Donc, les compagnies prennent peut-être un peu de temps à le faire. Puis, il faut en granger avant d'acheter. Est-ce que ce n'est pas une bonne idée éventuellement, justement, de créer des sortes de partenariats avec les compagnies anglophones comme Caribbean Airlines ? C'est en cours. C'est en cours. Enfin, ce n'est pas nous qui le faisons. Je pense que c'est son travail. C'est la CERMAX, c'est son travail. Et donc, de trouver des compagnies aériennes qui vont pouvoir permettre les liaisons entre les différentes îles. Nous avons Air France qui a mis Bellem. Ça nous permet d'aller sur l'Amérique latine, sur Rio. Mais ça reste des voyages chers parce qu'un voyage pour faire un Bellem, c'est quand même un prix d'un fort de France-Paris, déjà. Et après, vous avez à rajouter... Alors, si vous n'allez qu'à Rio, ça va. Mais si vous devez rajouter Rio, Salvador, parce que vous vous dites je ne vais pas faire chaque fois à l'aller pour... Mais l'Amérique latine, c'est un vaste continent. Donc, il y a plein de choses à voir dans ce pays. Avant, je sais qu'auparavant, il y avait des lignes qui fonctionnaient déjà comme aussi le Panama en vol direct. Si je ne me trompe pas. Non, ce sont des... C'était des charters. Des charters aussi. Des charters. D'accord. Voilà. Alors, les charters ont existé au départ de la Martinique sur le Panama. Ça n'a pas duré trop longtemps. Ensuite, je ne vais pas évoquer pourquoi. Et puis ensuite, la Guadeloupe a fait des départs sur le Panama. Le Panama, c'est une destination qui est intéressante à faire. Oui, oui. Ne serait-ce que pour déjà le fameux canal du Panama, la population autochtone et puis la population locale. Enfin, locale, c'est-à-dire les Martiniquais qui habitent là-bas. D'accord. Donc, du coup, maintenant, on a Mathis qui vient d'arriver de tout frais de l'aéroport, c'est ça ? C'est ça. Globe Trotter, le Globe Trotter du conseil. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience ? Voilà, nous voyons les images à l'écran qui s'affichent. Donne-nous les destinations que tu as voyagées. Alors, depuis tout petit, grâce à mes parents, je voyage beaucoup. Donc, j'ai eu l'occasion de faire des destinations comme la France, la Guadeloupe, Miami, Orlando. J'ai eu l'occasion d'aller jusqu'à Singapour, c'est le pays le plus le matin où j'ai pu avoir la chance d'aller. Et par la suite, donc maintenant que je suis grand et que je peux financer par mes propres moyens mes voyages, donc je continue justement dans cette lancée que ma mère, dans laquelle ma mère m'a initiée. Parce qu'en fait, les voyages sont devenus une passion. Ce n'est pas devenu juste un simple loisir pour moi, ou un divertissement, c'est devenu une passion. Donc, de rencontrer les locaux sur place, de pouvoir aussi prendre l'avion parce que je suis passionné d'aérolétiques, élève-pilote. Et en fait, de pouvoir découvrir un autre paysage, c'est une manière pour moi de m'ouvrir l'esprit et de ne pas rester juste en Marthinée. C'est une île que j'aime beaucoup, c'est mon île, mais je peux affirmer qu'en fait, le fait juste de voyager permet une ouverture d'esprit parce qu'on rencontre d'autres cultures, d'autres manières de penser et je trouve que c'est quelque chose d'enrichissant mais de manière extraordinaire. Donc, aujourd'hui, je travaille à droite à gauche, je fais des petits jobs qui me permettent de faire des économies et une fois que les économies sont faites, ça me permet de partir en voyage. C'est merveilleux. J'ai envie de vous demander aussi, à toi, à Mathis et à Madame Fléchon, qu'est-ce que pour vous le voyage, qu'est-ce que ça vous évoque Madame Fléchon ? Le voyage, pour moi, c'est déjà le rêve. D'accord ? Donc, quand on pense à voyager, on sait qu'on va partir, on va rompre avec le quotidien. Donc, déjà, on va pouvoir se... Alors, pour ceux qui ont beaucoup travaillé, comme moi, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir se poser quelque part, on va rencontrer d'autres... D'autres personnes. D'autres personnes. Alors, bien sûr, quand on est au début, quand on commence à voyager, pour nous, c'est ça, c'est rencontrer de nouvelles cultures, c'est goûter à de nouvelles cuisines. Moi, c'est mon truc... Mon fil conducteur, c'est la cuisine. C'est tout ce qui est culinaire. J'aime beaucoup les épices différentes, les façons de cuisiner de chacun. Et puis, de s'habiller aussi. Les us, c'est les coutumes, même si on a tendance à s'uniformiser, mais quand même, il y a des différences. La musique aussi des différents pays. Donc ça, rien que ça, ça fait plaisir. Ça fait une dynamique, en fait. Voilà. Ça, c'était au début. Maintenant, si je voyage, c'est vraiment pour couper avec le quotidien et me reposer. D'accord. Voilà. Mais dans un cadre agréable, confortable. Ou alors, je fais quelque chose de complètement différent, de... De l'habitude. Complètement différent, c'est que je vais faire un voyage zen, un voyage yoga, un voyage bien-être, quelque chose qui va sortir dans un contexte qui n'est pas forcément l'hôtel de luxe, mais qui est dans un cadre de bien-être, où on est proche de la nature, etc. D'accord. Voilà. Pour ma part, le voyage, c'est la liberté. La liberté, c'est quand on part, c'est comme vous avez dit, c'est se couper, en fait, se couper de notre routine, du train-train quotidien, de certaines personnes également et de se sentir loin. Alors, on n'a pas forcément besoin d'aller très, très loin, mais en fait, juste le fait de partir permet de ne plus être au même endroit, de ne plus être dans la même routine et de découvrir autre chose, de se sentir ailleurs et en fait, de goûter à la différence permet justement de se relaxer ou voilà de... C'est juste la coupure, c'est la coupure, c'est ça en fait, c'est le mot que je pourrais dire, la sensation de liberté, de coupure, avant de revenir en fait, on rechange les batteries en voyage avant de revenir dans... Exactement. Je suis d'accord avec vous. Le voyage a beaucoup de fonctions et vous savez, même Montaigne disait déjà à l'époque, voyager, ça forme la jeunesse et les institutions scolaires, elles ont très bien compris ça, toutes les écoles, le voyage est formateur, il ouvre l'esprit, il permet l'autonomie, il permet à chacun de découvrir des cultures différentes, des usages et des coutumes différentes, des langages différents. Donc, c'est le voyage, moi je dirais que pour nous, il y a, il devient un besoin fondamental. Exactement. Puis après, on est tout de suite content, même qu'on n'est pas arrivé à l'avion, on te dit, demain, demain au voyage, tu te dis déjà, ah, ça va être comme ci, ça va être comme ça, on va faire ci, on va faire ça, oui, c'est vrai. Sans évoluer. Et ça contribue à la bonne santé émotionnelle et mentale. C'est comme une thérapie en soi. Ça crée de l'adrénaline, de la sérotonine et on est dans la joie, le bonheur. Donc, c'est important pour moi. Pour moi aussi, c'est vraiment dommage, effectivement, quand j'en parle autour de moi, mes camarades qui me disent que certains n'ont pas forcément les moyens de partir en voyage. Mais en fait, c'est vrai que je place beaucoup ma priorité dans les voyages, vu que pour moi, c'est une thérapie aussi. Mais effectivement, si je devais passer ma priorité dans d'autres choses à côté, ce serait peut-être plus compliqué pour moi de voyager et c'est vrai que ça devient une réelle problématique avec l'augmentation des tarifs. Exactement. Alors, les astuces que je peux donner, c'est de voyager. Quand on est jeune et qu'on ne veut pas payer trop cher, il faut essayer de s'organiser, de partir en groupe. Si on ne peut pas partir en groupe, essayez de partir dans les périodes creuses, pas les vacances scolaires, donc mai, juin, septembre, octobre, novembre. On peut avoir des tarifs aériens qui sont abordables puisque si vous voulez partir sur la France, même sur l'Amérique, les États-Unis, Miami, puisqu'on a des vols directs sur Miami, on a aussi des vols directs sur Montréal. Et il y a beaucoup de jeunes, je ne sais pas si vous avez entendu parler, de jeunes qui vont s'installer à Montréal, au Canada. Puisque c'est un pays francophone. Enfin, le Québec est francophone et c'est beaucoup plus facile tout près. C'est à cinq heures de route, enfin d'avion, c'est pas mal. Oui, donc voilà, c'était les astuces de Madame Fléchon et maintenant, les tips et astuces du Conseil des jeunes. Alors, quelles sont les aides pour les jeunes martiniquais ? Donc déjà, nous avons le bon du grand public de la Dôme. Alors, il se caractérise par la délivrance d'un bon de réduction appelé bon de continuité, valable sur les billets d'avion aller-retour, en classe économique, au départ, de l'outre-mère à destination de l'Hexagone. Vous avez aussi le départ 1825, qui est un dispositif porté par l'Agence nationale des chèques vacances à NCV, qui vous propose une aide portée à 250 euros pour un hébergement à la mer, à la montagne ou en ville, en France ou en Europe pour les jeunes entre 18 et 25 ans. Et vous avez aussi l'AVE, donc l'aide aux vacances pour les enfants et l'AVF, l'aide aux vacances des familles qui sont des prestations sociales fournies par la CAF. Pour tout ce qui concerne le niveau européen, on a Erasmus+, qui permet aux jeunes d'étudier, de se former, de faire des stages, de rencontrer aussi hors cadre scolaire ou de formation d'autres jeunes de l'Union européenne et de participer en tant que jeune à la vie locale du pays dans lequel il sera allé dans le cadre d'Erasmus. Le corps européen de solidarité, c'est aussi quelque chose qui permet de faire une mission de volontariat dans l'Union européenne ou dans les pays partenaires de ce dispositif. Volontariat humanitaire avant 35 ans et hors de l'Union européenne, réaliser aussi dans son propre pays un projet solidarité local, départemental ou régional ou national également. Et la dernière tip est Discover UE. C'est un pass interrail pour les jeunes européens de 18 ans qui leur permet de voyager gratuitement pendant un mois dans un pays de l'Union européenne seul ou avec un groupe de 5 personnes maximum. Voilà. C'est déjà malheureusement la fin de l'émission et je vous remercie Madame Fléchot, Mathis. Merci à ZITATA et à la CTM de nous donner cet espace d'expression. Vous pouvez retrouver le CJC sur ses réseaux sociaux Instagram arrobase cjcmartinique et revoir ces vidéos aussi sur la page YouTube de ZITATA et du Conseil des Jeunes. On vous retrouve prochainement pour un nouveau sujet. A bientôt. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada